Nous voici donc devant notre page web de la dernière fois. Rappelez-vous, où j'avais mis quelques balises afin d'agrémenter la page web. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la page style.css qui était complètement vide. Donc, première étape que l'on va voir ensemble, c'est comment est structuré le CSS. En fin de compte, le CSS, il est structuré avec par exemple la balise P, vous voyez, entre crochets. Et on va définir par exemple une couleur qui va s'appeler blue. Donc, ça sera bleu, une couleur bleue, tout simplement. Donc là, si j'enregistre et je rafraîchis, vous voyez, tous les paragraphes sont en bleu. Donc, ça veut bien dire qu'on a sélectionné notre balise P, donc toutes nos balises paragraphe, et on demande à les mettre en bleu. Imaginons maintenant que l'on souhaite mettre la balise H2 en rouge. Donc, on va taper H2. Entre crochets, et on va mettre par exemple color red. Tout simplement. Donc là, je vais enregistrer. Et ici, je vais rafraîchir. Vous voyez, on a bien la balise H2 en rouge, et toujours notre texte P en bleu. Alors, un truc intéressant, c'est que quand vous tapez du CSS, vous pouvez mettre des commentaires. Alors, le commentaire se fera avec la touche slash, étoile. Mettez, mettons, c'est du commentaire. Et vous finissez par étoile slash. Et automatiquement, ça vous permettra, si vous voulez, de... Comment dire ? Ce commentaire n'est évidemment non vu, il n'est pas vu par l'utilisateur, mais il est simplement utile pour le codeur. Voilà, c'était vraiment la parenthèse. Mais ça me paraissait important, parce qu'on sait maintenant mettre des commentaires en HTML 5. Autant savoir mettre aussi des commentaires en CSS. Maintenant, on peut, si on le souhaite, mettre la balise, par exemple, P et H2 en vert. Donc, on mettra P, virgule H2, entre crochets. Et là, vous mettez, mettons, color. Et on va dire vert, donc green. Tout simplement. Pour l'instant, ce qu'on fait comme CSS, c'est très simple. Mais je préfère y aller doucement. Et tout doucement, on avancera en difficulté. Donc là, je sauvegarde. Ici, je rafraîchis. Et vous voyez, on a bien maintenant la balise P et H2 qui a été prise en compte, qui est bien en vert. Alors, il existe maintenant dans le CSS deux choses très importantes qui sont la classe et l'ID. C'est-à-dire que, imaginons, vous souhaitez, donc si on revient dans la page index HTML, et vous souhaitez mettre ce paragraphe, vous voyez, celui-ci, en jaune. Mais que celui-ci. Le reste restera à l'identique. Donc là, il suffira de définir, en fin de compte, dans votre paragraphe P, une classe. Donc, on va le faire de suite. Et on va l'appeler, ben, jaune. Ça, au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et si on revient maintenant dans le style, on va définir la classe par un point. Et on va marquer jaune. Et ici, on va marquer couleur, deux points, yellow. Tout simplement. Je sauvegarde l'ensemble. Et regardez. Si je recharge ma page, on a bien seul le paragraphe qui est en jaune. D'accord ? La deuxième solution, assez intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle l'ID. Donc l'ID, à la différence de la classe, c'est que l'ID ne pourrait être utilisé qu'une seule fois dans la page web. À la différence de la classe, vous pouvez en mettre autant de fois. Si vous voulez mettre, admettons, imaginons, on veut créer des puces. Alors, des puces, rappelez-vous, vous avez la liste à puces, ici. Et vous avez des puces. Imaginons, à la place des puces, vous voulez mettre une image. Donc, vous pouvez créer, par exemple, une classe qui permettra d'insérer directement cette image. Eh bien, vous n'aurez pas qu'une seule fois la puce. Vous aurez plusieurs fois la puce. Donc, l'utilité de la classe sera là. Par contre, si ici, je veux mettre ID égale intro, par exemple. Et que je veux le mettre en violet, tout simplement. Violet, et on va prendre autre chose d'intéressant aussi. Donc là, on utilise la commande jazz. Ici, on va marquer intro. Et comme d'habitude, entrecrocher. On va marquer donc couleur purple, comme je vous disais. Et on va rajouter une autre information, qui est le font weight. Et on va dire bold. C'est tout simplement égal, en fin de compte, à la balise strong. Mais au lieu d'empiéter ou d'enrichir votre HTML de différentes balises qui peuvent être mises en CSS, on le fait comme ça. Donc là, je vous demande simplement de mettre une couleur violette, avec une police en gras, on va dire. Donc ici, vous voyez, je vais sauvegarder. Je reviens ici, je fais un petit rafraîchissement. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, pardon. Oui, parce que je parlais de liste à puces et je n'avais pas mis le bon endroit. Donc en fin de compte, vous voyez bien, on a bienvenu sur notre page web. Donc en fin de compte, je l'ai mis dans H1, excusez-moi. Mais on voit bien qu'il a pris à la fois la police en violet et à la fois aussi le fait de mettre une police en gras. Voilà, bon ben écoutez, je n'en dirai pas plus sur le CSS pour l'instant. Il faut bien comprendre qu'on va tout doucement créer une page internet, enfin des pages web, pardon, ou même un site internet. Et on va tout doucement apprendre de nouvelles techniques à la fois au niveau du CSS et à la fois au niveau du HTML. Donc tout doucement, je vous expliquerai les choses, mais je préfère y aller assez lentement, on va dire pour l'instant. Mais bien évidemment, ceci va accélérer au fur et à mesure. Un autre point intéressant, c'est le validator. Comme vous savez, vous pouvez récupérer mon code source sur le site languepourtous.free.fr ou si vous cliquez sur le lien, donc ce sera leçon numéro 7, vous récupérez tout le code source que je vous ai tapé à l'instant. Il est intéressant de voir si notre fichier index.html est correct. Donc vous cliquez sur index.html puis ouvrir. Ensuite ici, vous pouvez laisser détection automatique puisqu'il va récupérer l'encoding du caractère, c'est-à-dire UTF-8, et ensuite le doc type, c'est tout simplement ici HTML5. Vous cliquez sur show source, show hotline et verbose output. Ensuite, vous cliquez sur le bouton check. Celui-ci va vous dire si vous avez des erreurs ou pas. C'est assez intéressant, c'est quand vous commencez à avoir un site assez imposant et que vous voulez vraiment avoir un site, ce qu'on appelle valider HTML ou CSS, je vous montrerai ça aussi plus tard. C'est intéressant de voir un peu quelles sont les erreurs que l'on peut corriger si possible parce que des fois, ce n'est pas tout le temps possible, ça dépend ce qu'on veut faire. Parce qu'évidemment, mes formations ne sont pas exhaustives, loin de là. Toutes mes informations, je les récupère à la fois sur des livres, sur des sites internet ou entre collègues quand on discute. C'est évident, c'est l'avis de tous les jours, vous récupérez les informations à droite, à gauche. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en codant qu'on devient un bon codeur. Donc en conclusion, il faut toujours aller voir différents sites internet et en l'occurrence, celui-ci, w3school.com, vous offre une mine d'informations très intéressante, sachant que je m'en inspirerai plus d'autres choses, mais je trouve toujours intéressant de voir ce site internet. Il vous apprend pas mal de choses. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette leçon. La prochaine leçon sera la leçon numéro 8, qui portera sur la structure HTML5 avec les balises qu'on n'a pas encore vues. Donc ça va être la div, la span, section, article, header, footer, et ainsi de suite, afin de vous montrer comment est structurée une page HTML5, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais on va commencer à construire vraiment notre site, afin d'avoir quelque chose d'intéressant et de pouvoir tout doucement le structurer et le mettre en forme. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.